Hello mes girls, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors écoutez, aujourd'hui j'étais en off parce qu'il fallait que je finalise de tout ce qui était valise, il fallait que je remette à jour tout le linge et tout, parce que du coup c'était long sans moi, j'ai envie de vous dire. Le linge n'était pas lavé et tout, donc il fallait que je rattrape. Et j'ai fini de ranger la valise et tout, enfin bref. Je me suis mis à jour sur tout, je me suis mis aussi à jour sur mes papiers, sur mes mails, sur mes factures, sur ma compta et tout, donc voilà. Après j'ai fait une petite sieste et je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Et du coup j'ai dit vas-y dors parce que sinon tu ne vas pas tenir, parce que comme on devait aller se faire un petit resto ce soir, sinon je n'aurais pas tenu. Bref les filles, en tout cas je suis trop contente. Vous ne savez pas la bonne nouvelle c'est quoi là ? C'est que j'ai perdu du courant en vacances. Allô ? Non mais allô ? Je crois que c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive en fait. J'ai perdu du poids en vacances. Après j'étais vraiment comme ça dans mes tés et tout. Je faisais quand même aussi attention à ce que je mangeais, mais pas plus que ça quoi. Et je suis choquée. J'ai perdu tous les kilos que je voulais perdre. J'ai changé mon numéro pro. Je vais envoyer mon nouveau numéro pro à toutes les marques avec qui on collabore ou qu'on n'avait plus de collaborer. Le reste... Ça y est je change, ça m'a saoulé. Même sur ton numéro pro, on vient te saouler. Est-ce que c'est normal ça ? Qu'est-ce que ça me montre les ménères ? Va voir ci, va voir ça. Les gens j'ai l'impression qu'ils n'ont pas de vie en fait. Ils sont nus dans leur vie tellement que leur vie elle est pitoyable, elle est ennuyante. Ils sont obligés de faire chier les gens en fait. C'est un truc de fou. Ici j'aime trop parce qu'en fait, avec ce genre de coupe-là, avec la frange courte comme ça, en fait vous vous coiffez vite fait. Mais c'est comme si qu'en fait, vous avez une coupe de ouf quoi. Ça c'est trop trop bien par contre. Donc ça c'est good, ça c'est good. Les filles, je voulais vous montrer, regardez, comment j'ai trop bien maigri. Je suis trop trop contente les filles. Vous savez, j'ai perdu tous mes kilos. J'ai, bah c'est bon, je suis en mon poids que je voulais. Donc j'aime du l'air. J'étais en vacances et j'ai même pas pris un kilo. Au contraire, j'ai perdu deux kilos. Donc je suis trop contente. Et voilà mes girls. Of course les filles, ce qui m'a aidée à perdre du poids, c'est la marque O'Wari. Donc c'est les T. Merci les filles, vous êtes trop mignonnes. Merci beaucoup. Alors non les filles, malheureusement j'ai fait trois mois de traitement et que j'ai arrêté. Parce qu'en fait, ça avait tout décalé dans mes dents. Et moi en fait, dans le sagesse, il poussait. Donc en fait, ça m'avait fait trop trop mal. J'avais carrément des grosses douleurs partout. Et donc du coup, j'ai arrêté. Et il faut que je reprenne. Parce qu'en fait, j'avais fait que deux, trois mois. J'avais déjà vu les résultats. Et franchement, je suis déboutée. Parce que là, ma mère, elle a fini son traitement. Son résultat, il est incroyable. C'est pour ça que j'ai envie de déménager en fait. Parce qu'en fait, je sais même pas où vous mettre pour vous montrer mes looks, mes trucs et tout. Du coup, j'ai mis un petit jean que ma sœur m'a offert. Mango, quand j'étais à Dubaï. Petit t-shirt Zara. Petite t-shirt Zara. Ça date. Je vais mettre des chaussettes. Mets ma couille. Une petite écharpe. Et c'est réglé. Les filles, mon combo lèvres, c'est le crayon de chez Agilam. Vous savez, il a mon Agilam Soukla. C'est le best de chez Best. Le crayon à lèvres, contour là. Il est juste incroyable. De l'huile, vous savez, le baume là, Nuxe. Celui-ci d'ailleurs, que j'ai dans les mains. Au miel, que j'ai rajouté pour hydrater mes lèvres. Et les filles vont me chuer. Je m'en rends même pas compte. C'est bizarre qu'ils soient gentils avec toi et pas moi en fait. Je ne comprends pas. Il est prêt dans la sécurité ou ça. Je ne sais pas. Jamal, il est parti avec Naïl. Il est parti faire les courses et tout. Il m'a dit que c'était un amour. Et moi, il me haggarde le gosse. Je ne comprends pas. Parce que c'est normal qu'avec le père, il est différent qu'avec la mère. Ça fait que le respect, ça gagne. Même le père. Pourquoi c'est normal, les filles, que l'enfant soit plus turbulent, plus méchant avec sa maman que son papa ? Genre son papa, il le craint et tout. Parce que c'est l'homme qui dit, non, vous savez quoi ? Moi, je veux des explications parce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, les filles, moi, j'ai pris, j'ai pris moi déjà, filet. Et lui, l'a pris, hamsteck. Bon app. Et là, le pain ici, les filles, il est trop 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 bon. Alors, il y a une fille qui m'a dit, Salem, oui, tu es sa figure d'attachement. Avec toi, il peut se lâcher car il sait que tu es là pour accueillir ses émotions. C'est la vérité ? Émotions, tu ne les contrôles pas encore. Après, elle a écrit, mais je ne vois pas en dessous. C'est la vérité. Il t'aurait fait ça, tu t'aurait fait quoi ? Il t'aurait serré tout. C'est la vérité, j'ai dit, j'ai vu des trucs comme ça. J'ai vu des vidéos sur un corps, voilà que c'est la vérité. Avec sa mère, il est comme ça. T'as compte sa belle, hein ? Ah oui. Ah ben, voilà, demande-leur, tu vas voir si ils ont regardé des vidéos sur Insta, où ils expliquent qu'un enfant, qu'elle est avec sa mère, et voilà, c'est pas pareil. Et pourquoi ils ont subi tout le temps ? T'as une gueule à ce qu'il te façait, c'est ce que je te dise. Pourquoi on s'est mis tout le temps ? Et puis on s'est mis pour la grossesse, on s'est mis pour l'accouchement, on s'est mis après pour les nuits, après on s'est mis pour les émotions. Après bon, ça s'arrête quand ? Jamais, en fait, on prend perpète. Ça s'arrête jamais. On prend perpète. Et puis, je suis morte, vous savez ce qu'il a fait ? Il prend son dessert, et il dit, ouais, je vais vous prendre baclava et un noisette. Il y a un café, le mec, il s'est mis au café. Et ça y est, tu t'es mis à la gare aussi ou pas ? Je vais me mettre là-bas. C'est une question de temps. Qu'Afrique, je ne suis algérien moi, c'est normal ça, normalement. Tu vas voir, on va te commenter ça aussi. Je t'apprends la vie, moi. Moi, je t'apprends la vie. T'es vraiment sérieux dans ton délire, en fait. De mon café ? Ouais. Je ne peux pas comprendre. Il y a quelques gens qui buvent des cafés comme moi, tu vois ? Comme toi, tu ne peux pas comprendre. Bon, on a pris des petits desserts. Pourquoi tu mets tes grosses paluches dedans, là ? C'est à moi ? Non, mais je filme, en fait. Et alors ? Ça fait 8 ans que tu me fais ça. Bref. Il a pris le baclava. Et moi, j'ai pris un petit fondant au chocolat blanc pour changer. Bon, c'est bon, j'ai récupéré mon petit bébé. On a fait un resto sans lui parce que c'était bien. Ce n'était pas fatigant, on va dire. C'était reposant, c'était... Voilà. Qu'est-ce qu'il y a ? Oui, qu'est-ce qu'il y a ? Tu ne veux pas cette musique-là ? Non. Mais Naïl, entre Bernaboy et Petit Génie, je suis fatiguée. On ne va pas se mettre ça tout le temps, à chaque fois. Je te mets Bismillah ? Je te mets Bismillah ? Allez, vas-y, je te mets Bismillah. Je te mets sur le самое, je te mets sur le dos. Je te mets dans le dos. Je te mets sous ti. Merci.